Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Packerbell N15Q4 modèle ENLG81BA. On va retourner le PC. Ici, nous avons la vis pour le lecteur CD. On va le dévisser. Une fois la vis sortie, on peut retirer le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on peut mettre le PC sur la tranche. Ici, on va écarter la plasturgie. On peut s'aider d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va faire levier tout doucement, sans forcer car ce sont des petits connecteurs plastiques. Ensuite, on va faire de même à l'arrière. Une fois que c'est déclipsé, on peut retirer notre partie arrière. Nous voilà sur l'arrière de la carte mère. Ici, vous avez la batterie, on va tout de suite la déconnecter. Première chose à faire comme ceci. Ensuite, pour la présentation des différents composants, ici, vous avez votre disque dur. Ici, la carte wifi. Ici, la pile du BIOS. Ici, les barrettes mémoires. Ici, le système de refroidissement. On va commencer par retirer la batterie. Une fois les deux vis enlevées, on peut dégager la batterie. On va déconnecter notre lecteur CD. Il suffit de soulever ici, la petite connectique, de soulever la nappe et on peut retirer notre disque dur. Ensuite, ici, nous avons le lecteur SD et les voyants. On va pareil déconnecter. On a ici le clavier et le trackpad qu'on déconnecte. On va, comme d'habitude, matérialiser sur la carte wifi le câble noir. On va déconnecter les deux câbles. On arrive sur le système de refroidissement. On va débrancher le ventilateur. On va retirer les quatre vis. On a un ventilateur qui ne sert pas à grand-chose. On va ensuite, ici, sur le processeur. Ici, on a la nappe LCD. On va déclipser. Pour retirer la carte mère, on va enlever les vis. Ici, on va débrancher le son. Comme ceci. On peut dégager la carte mère. Pour changer le clavier, il faudra casser les petits picots plastiques et essayer de changer le clavier. Sinon, il faudra carrément changer toute la partie supérieure si votre clavier est défectueux. Voilà pour ce qui est du démontage. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !